Bonsoir à tous, l'étude sera aujourd'hui le Lui Nishmat, Ritka Batshara, Rashael Rachel Batshara, Arabe Rusev Chaim Ben Emma Simcha, Chaim Bar Esther Lachmin, Kuka Bat Fritna Khatab, si vous souhaitez vous aussi dédiéz des prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Baba Batra, Père Gimel Mishnah, Aïn Ossin Chalal Tachat Rishut Harabim, Borot, Shichin, O'Mahorot, Raviy El-Yazer Matir, Kedé Shethae Agala Maha Lachet, O'Tauna Avanim, Aïn Mocirin, Zizin, V'gzuzdraot, L'Rishut Harabim, Elai Emraca, Khoonese, Tuchshilo, Mocir, Lakach, Chatser, Uba, Zizin, V'gzuzdraot, Arayzor Ben Chizkata. Aïn Ossin Chalal Tachat Rishut Harabim, nous on n'a pas le droit de creuser un trou, un vide, un trou, sous la voie publique, Borot, Shichin, O'Mahorot, qu'il s'agisse de puits, ou de Shichin, des tranchées, M'ahara, c'est une citerne, c'est-à-dire, d'accord, au moins, c'est de différentes sortes de trous que l'on peut faire, bien sûr, on parle d'une personne qui vous jure, pas par tous les durs, ça se chaleur, on n'en a qu'un, qui vous jure par tous les noms d'Hachem, qui va, dès qu'il y a un problème, il est là, il assure, et malgré tout, vous lui dites, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, tu creuses pas, sous la voie publique, t'as pas le droit. Alors, par contre, Rabbi Eliezer m'attire, Rabbi Eliezer, lui, permet de creuser sous la voie publique, suffisamment, je traduis littéralement après qu'on explique, d'accord, suffisamment, qu'il y ait une charrette, qui puisse marcher, se promener, Utuna Avanim, qui est chargé de pierres. On parle de quelqu'un qui veut creuser, donc, un trou sous la voie publique, bien sûr, pas dans la voie publique, parce qu'il va le recouvrir, ou bien, il creuse, soit il creuse en dessous, soit il se débrouille pour laisser, pour creuser, mais ensuite tout, ou bien recouvrir, recouvrir ensuite ce qu'il a fait, et on commence d'abord avec le deuxième avis de Rabbi Eliezer, qui permet de le faire, il dit juste, tu sais quoi, tu veilles quand même à mettre un couvercle suffisamment solide pour qu'il y ait dessus une charrette qui puisse rouler dessus, chargée de pierres, c'est le plus gros poids que l'on rencontre, le plus gros poids lourd qu'on rencontre sur la voie publique de l'époque, et donc ça suffit dès que tu as fait, dès que tu as pris cette mesure de sécurité. Bien évidemment, de temps en temps, tu te plies à toutes nos instructions, nous on va passer de temps en temps, on va voir que si on va te dire que le couvercle a commencé à s'affaisser, tu vas devoir le réparer, s'il y a eu des dommages, tu vas devoir les couvrir, et on te fait confiance que tu vas être honnête. Ramime, la première vie de Mishnah, nous dit, non, non, on ne rentre pas dans ces histoires, tu n'as pas le droit de creuser dans le Jouda Rabib, on ne veut même pas commencer avec toi, aujourd'hui tu vas nous promettre d'assurer tous les dommages qui pourraient être occasionnés, on sait très bien comment ça va se passer, tu vas être tout feu, tout flamme au début, et doucement, doucement, tu vas me dire, ouais, un problème, je m'en occupe demain, je m'en occupe après-demain, jusqu'à la fin, quelqu'un va tomber dedans, on va se casser une jambe, tu vas dire que tu vas l'indemniser, tu vas nous faire danser pour, allez, laisse-nous tranquille, tu ne creuses pas dans le Jouda Rabib, on ne commence pas, c'est l'avis de Tanakama, d'accord ? On a les deux avis, sur ça, la face sera fixée bien sûr comme Kratramim, tu ne creuses pas sur la voie publique. Malgré tout, précision intéressante du bar, du Tosot Yom Tov, ça vient de cette face du Magid Mishneh, le Magid Mishneh, c'est un commentateur sur le Ramban, qui déduit de Babakama, pour ceux qui se rappellent, même moi j'ai oublié, donc vous avez le droit d'oublier aussi je pense, il déduit d'une Mishneh de Babakama, que tout ça c'est que les Kratrila, a priori, a postériorité, malgré tout, une fois qu'il a creusé et qu'il a recouvert, on ne peut rien lui dire, il doit juste assurer les dommages. Comme ça, il interprète, il y a apparemment une contradiction entre deux Mishneh Yot, enfin voilà, retenez donc l'idée, ici dans cette Mishneh, on parle de les Kratrila, a priori, tu n'as pas le droit de le faire, à postériorité, la Fille a recouvert, on ne pourra pas partir le forcer à fermer, mais il devra assurer les pots cassés, si toutefois ça s'affait, c'est tout ça. On continue. On ne peut pas faire sortir de Zizin, on l'a déjà vu dans la Mishneh précédente, Zizin c'est des sortes de clous, de crochets qu'on fait sortir du mur pour accrocher des choses, pour toutes sortes d'utilisations, ou Exustraot, c'est des grosses poutres. On n'a pas l'air d'en faire sortir sur la va publique, c'est-à-dire, j'ai mon mur, donc, qui me sépare de la frontière, la va publique, et je souhaite là-bas mettre un crochet qui dépasse, ça peut être, à notre époque, on fait, par exemple, sortir les barreaux, des fenêtres, on va mettre des barreaux de sécurité sur une fenêtre, on les fait sortir comme sur le rejet de rabais, mais la Mishneh nous dit, tu n'as pas l'air d'en faire sortir sur la va publique. Tu ne les fais pas sortir. Pourquoi ? Même si la voie publique, elle est très large, on ne rase pas tous les murs quand on marche, malgré tout, ça arrive des fois, on a besoin de partir sur le bord, on va se le prendre dans la tête, tu ne mets pas ça, ici c'est fait pour marcher, tout l'espace du rejet de rabais, c'est fait pour marcher, tu n'as pas besoin de le faire sortir, tu es crochet, ok ? Tu vas me dire, ah mais, supposons qu'il a un besoin extrême de le faire, alors la Mishneh nous dit, elle a aimé de ça, connaisse le torché l'eau, moi aussi. S'il en a très besoin, il a envie de le faire, alors on a une autre solution pour toi. Connaisse le torché l'eau, tu fais rentrer ton mur dans ta propriété, c'est-à-dire, tu as ta frontière, ici, et bien, au lieu de construire le mur à la frontière, tu le fais rentrer, tu veux laisser sortir un crochet de 40 cm, tu fais rentrer ton mur de 40 cm, et dans ce cas-là, cet espace, légalement, il t'appartient, tu as le droit là-bas de le faire sortir un crochet, et là, on ne pourra rien te dire, parce que cette fois-ci, tu es dans ta propriété, si les passants du Région de Rabim ont un problème, ils n'ont qu'à ne pas marcher chez toi, finalement. C'est-à-dire, en fait, tu donnes une partie de ta propriété, à la voie publique, puisque tu fais rentrer le mur, maintenant tu ne vas plus pouvoir exploiter, mais puisque cet espace t'appartient, tu as le droit là-bas de faire sortir un clou, un crochet, des poutres, tout ce que tu veux. Ok ? Donc c'est ce que la Mishra nous dit, El Haïm Raza, s'il veut, s'il en a très besoin, connaissent les torches et l'eau, il fait entrer le mur, donc, les torches et l'eau dans sa propriété, ou Motsi, il pourra ensuite faire sortir les fameuses zizines vexuz trahots, les fameux crochets et les poutres. Autres quatre figures de la Mishra qu'elle évoque, la kach hatzer umba zizine vexuz trahots, ou gzuz trahots, a reizo umbehez kata, littéralement. Il a acheté la kach qu'il a pris, il a acheté khatzer une cour, et il y avait là-bas des crochets et des poutres. La Mishra nous dit, a reizo umbehez kata, il a une, il sera, la fameuse khazaka, la présomption de droit, il sera présumé d'étenir cette utilisation de droit. De quoi on parle ? C'est très simple. C'est très fréquent. C'est arrivé, je suis un ami, je sais que ça arrive assez fréquemment en fait. Quand quelqu'un, il achète une maison dans un immeuble, d'un coup, une fois qu'il a fini d'acheter la maison, qu'il rentre enfin chez lui, qu'il commence à être heureux, à vouloir apprécier sa maison, il a tous les voisins qui vont débarquer, et chacun me le dira, mais tu sais, ce que tu as ici, tu ne l'as pas vraiment de droit, mais avec l'autre, j'avais du mal à m'y opposer, il a été un peu insolent. Oui, c'est un peu la même notion qui arrive ici. Une fois que j'ai acheté la maison, je suis tranquille, j'ai acheté une maison, il n'y avait là-bas des crochets qui dépassaient sur la voie publique. Et alors là, le voisin débarque, il me dit, tu sais, en réalité, ces crochets-là, il n'avait pas le droit de les sortir. On s'y opposait, mais il avait, c'est un grand, un costaud, le monsieur-là, il était très violent, très insolent, il nous a jetés, il nous a dit, allez, dégagez, donc on n'a pas aux essais opposés. Mais sache que les crochets qui dépassent maintenant, les poutres qui dépassent sur la voie publique, sache que tu as pas le droit de les laisser. À votre avis, je dois me plier ou je ne me plie pas ? Est-ce que je dois me dire, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, je vais éclaircir, qu'est-ce que je fais ? Là, le monsieur me dit, un réseau bergescata, c'est une notion déjà qu'on a déjà vue, c'est très important. Je garde, je suis tout ce que le propriétaire initial avait, je continue à les détenir en étant, tu mets propriétaire jusqu'à preuve du contraire. Les fameuses razakas, les présomptions de droit, d'accord ? C'est une grande règle. J'ai par exemple un ami qui a acheté une maison, une vraie histoire, il a acheté une maison et il avait là-bas, sous sa maison, il avait là-bas des marsanim, des petits kajibis comme ça, qui étaient aménagés sous les... Vous savez, en Israël, on élève les maisons un peu comme ça sur pilotis, comme ça c'était à l'époque, c'était sur des poutres, et là-bas, il y avait une partie qui était fermée avec une clé et tout ça, c'était là-bas, il avait un petit kajibis où il pouvait mettre toutes ses courses. Une fois qu'il achète la maison, il a des voisins très aimables qui viennent, qui leur apportent à manger, bien sûr, et qui commencent à me dire mais tu sais, en réalité, ce kajibis là-bas, ça ne t'appartient pas que à toi, ça appartient à tout l'immeuble, on devait se le partager, mais lui, il a exploité et on n'a pas voulu le supposer. Détail d'histoire, vous avez une seule réponse à la donnée à tous ces gens-là, c'est ce qu'il y a marqué dans le Mishnah. Je reste ce qu'il avait, le propriétaire initial, je suis maintenant présumé, on me présume déteneur de droit, ce qu'il avait, jusqu'à preuve du contraire, c'est la notion de Tanninan, l'alokéar, on l'a déjà vu déjà, même quelques fois dans les Khazakots. Le principe, il est écrit ici, de nouveau dans cette mission-là. C'est clair, on fait à présent le Barthé-Norah. On ne fait pas de trou sous la voie publique. Même s'il a pris sur lui de couvrir tous les dommages des athées méchamate qui viendraient à cause de lui. Les gens, ils n'ont pas envie de commencer à se prendre la tête à partir au Bédine avec lui. Tu me dis que tu vas couvrir tous les frais, ce n'est pas mon problème. Pourquoi tu vas me couvrir les frais ? Viens, ne fais pas du tout de frais, comme ça tout ira mieux. D'accord ? C'est la vitre à Mim. Rabi Eliezer, m'atir, Rabi Eliezer, permet au bilvade, à condition, c'est sûr, chez Hasenom Bechosek, qu'il le recouvre solidement. Suffisamment pour qu'une charette puisse rouler dessus et être chargée de pierre sans que le couvercle s'affaisse. Et on ne craindra pas que peut-être au fil du temps le couvercle va s'affaissez. ben al-cha-karabine Eliezer, la al-cha-t'empatifique, c'est comme Rabi Eliezer. Zizin, c'est quoi ? Rehitin, ketanim, des bouts de bois qui dépassent, du mur, des crochets. Gzuz trahot, cette fois-ci, c'est des plus, c'est des korot que de l'autre, des poutres plus grandes. de peur que les passants du sur la va publique vont se cogner dedans. Mais si donc on a vivé dans la Meshach, si là il les veut malgré tout, il en a très besoin, alors on a une solution. Connais-le-torchelot, ou moti, il le fait entrer dans sa propriété, chez Makhnis, Bakarga, Shelo, Kishir, Otsa, ta zizin, qu'il fasse entrer dans sa propriété le mur de la largeur du fameux crochet, et ensuite là-bas il fera sortir le crochet qu'il veut, ou moti, donc il pourra faire sortir ce crochet. Et ensuite, le dernier cas de la Meshach, s'il achetait une cour, il y avait dedans des zizines, l'exus trahot, ces fameux crochets, outre, à Rezo Betreskata, la Meshach, le Barthanoa, nous dit, les tohanis, la lokar, on aidera l'acheteur à prétendre, à s'expliquer au Betzdin, et on dira à sa place, non, ne commencez pas à lui casser les pieds, peut-être que celui qui lui a vendu la maison, jusqu'à preuve du contraire, on va supposer qu'il avait fait de droit, qu'il avait rentré si on avait fait entrer son mur dans sa propriété, et tout ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un petit message quand même, je pense avoir trouvé la solution pour la caméra qui était floue ces derniers jours-là. Je ne vais pas m'amuser à repasser tout mon cours pour voir si toutefois il y a une scène floue, faites-le moi vite savoir, comme ça je vais essayer de trouver encore une autre solution. Et voilà, Coltou, c'est là.